Bonjour les enfants, j'adore ce nouveau décor, c'est papa. Je voulais vous poser une question mes amis, les églisiens. Mettre les fake news dans la bouche des gens, en quoi ça sert à quelque chose à Samuel Edo ? Samuel, je t'avais dit, tu te rappelles une fois que je t'ai dit, mon pote d'Adis, que ton principal problème ce sont les églisiens, dans leur soutien fanatique, dans leur approche fanatique et presque messianique de la défense de ta personne. Ils n'ont plus peur et ils n'ont plus honte. Ça veut dire que tu as fabriqué des zombies, Samuel. L'amour de Samuel Edo a fabriqué des zombies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens sur Internet, vous avez l'impression qu'ils ont perdu leur cœur, leur âme et leur esprit. Tu vois pourquoi je te dis souvent, Samuel, que rendre l'âme de ces gars, ce n'est pas possible. On ne peut pas transformer tout un peuple. Vous savez que c'est des Camerounais, c'est des pères et des mères de famille. Cette histoire avait commencé qu'on était à la Coupe du Monde. Tu lis ici, Joel Matip déclare, Samuel Edo, c'est la meilleure chose qui est jamais arrivée au football camerounais. Joel Matip sort et dit, mon frère, moi, je n'ai pas de compte Facebook. On dit que, qu'est-ce qui se passe ? On dit que non. C'est l'armée des miliciens, des tchingas. Leur travail, c'est de mettre des fake news dans la bouche des gens. En quoi ça honore Samuel Edo ? Quand je vous dis que vous, les églésiens, vous n'êtes plus dangereux pour Samuel Edo, que toutes les autres choses qui peuvent lui arriver. Parce que dans votre soutien villageois, vous finissez par être pire que les sombreux. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, parfois, tu te lèves le matin, tu entends, Aboubaka, Vincent a dit que, vraiment, et tout est clair, ce qui fait bien, les gens vont comprendre ça dans 100 ans. Est-ce que nous, on sera vivants dans 100 ans ? Est-ce qu'on sera vivants dans 100 ans ? La dernière personne qui s'est énervée là-dessus, il y a un costaud journaliste français. Ils ont encore écrit, ils se sont encore levés le matin. J'ai dit, Seigneur, frère, la grandeur coûte si cher, les gars. Est-ce que la grandeur, avoir la classe, la grandeur, quand vous faites même des trucs aussi bas, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, Seigneur, vous le salissez, vous le rabaissez, vous le salissez, vous le rabaissez, taisez-vous, les gars. Quittez même sur Internet, mes églisiens, partez. D'un boy se défend mieux sans vous. Il n'a pas besoin de tout, c'est fake news. On dit que non. Comment il s'appelle, ce journaliste, ou Guimenez, ou Guimenez, je ne sais pas, Qu'il a dit que non, en fait, la technique, c'est que le Sénégal est tombé dans le piège de la côte du Cameroun. J'avais Wanda. Qu'on dit que, déclaration de Guimenez, le Sénégal serait tombé dans les pièges du Cameroun. Les Goberts ont été stratégiques, ils n'ont pas mis toute leur technique parce que c'est au prochain match. Les gars, redescendez sur terre. Redescendez sur terre, les enfants. Vous ne faites du bien ni à vous, ni au docteur Samaito, ni à tous les gens, tous les églisiens. Vous ne faites ni au football camerounais, ni à rien. Ni à rien. Arrêtez de vous servir du nom de ce bonhomme pour régler vos problèmes personnels avec les gens. Parce que là, vous le mettez en difficulté, le bon petit. Vous le mettez en difficulté. Ah, mon petit, c'est un de mes bons petits. Vous le mettez en difficulté. Le mensonge ne grandit pas en homme. Même si votre but, c'est de faire de lui un géant, le mensonge ne grandit pas en homme. Quand le journaliste français a lu ça, les enfants, la moquerie dit que, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Et tous ces gars n'ont Samuel et toi. Tous ces gars connaissent Samuel et toi. J'imagine que quand ils ont pris leur téléphone, ils ont dit qu'allô oui, docteur Dadis Kamara. Est-ce que tu as entendu même qu'il paraît que j'aurais dit que, vous voyez, vous rabaissez toujours. Vous rabaissez, vous prenez les paroles, vous mettez dans les bouches des gens et tout. Et la dernière qui est venue encore tout détruire, c'est celle qu'on a encore vue là sur Internet. Oh yo, Samuel et toi, redonner 650 millions, mais en quoi ça lui sert, ça lui sert, en quoi ? Quand vous faites ça, l'objectif c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous n'avez plus la limite ? Vous ne saurez plus quoi faire ? Vous ne saurez plus quoi faire ? Quand vous faites ça, vous êtes en train de faire quoi ? Non, vous le rabaissez les gars. Vous le rabaissez. Vous le rabaissez plus bas que terre. Vous baissez son honneur. Vous salissez son charisme. Vous entachez sa légende. Ça ne sert à rien, tout ça. Ça ne sert à rien, tout ça. Le messianisme n'a pas marché. Vous avez créé une aiguille, ça n'a pas marché. Vous avez créé même les cyber-militiens chargés de détruire les pages des gens. Ça n'a toujours pas. Autant de violence autour de l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Quand vous déployez autant de violence, dans la protection de celui qui est censé l'envoyé de Dieu, c'est que ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas autant de violence. Non. Il n'y a pas rien que... Vous racontez une histoire biblique. Jésus marchait quelque part la nuit. Jésus marchait. Il marchait églésien. Asseyez-vous. Jésus marchait avec ses disciples. On avait envoyé... Les Romains avaient envoyé une petite armée de Romains partis arrêter Jésus. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Il se baladait. Les gars tapaient les divers. Il se racontait de où et tout. Et bam, les soldats des Romains débarquent. Ils arrêtent Jésus. Et il y a un bonhomme qui avait Jésus. Ça doit être Simon, Pierre ou Pierre, Paul, Jacques. L'un ou l'autre et tout. Mais il y a un bonhomme qui avait Jésus. Tant il sort son nec, il dit qu'il va aller défendre Jésus avec son petit coutet-là et tout. Il blesse l'oreille. Il blesse l'oreille du soldat des Romains. Et Jésus le stoppe. Il dit frérot, calme-toi. Pas de violence à côté de moi et tout. Et Jésus comme c'était un envoyé de God. Tu vois, celui-là. Il prend encore l'oreille du petit. Il lui fait un petit truc de Jésus. Tac, tac, tac. L'oreille est encore collée. Bingo. Pour dire que lui ne voulait pas la violence à côté de lui. Utilise autant de violence. C'est pas que tu es en train de protéger l'envoi de Dieu. Il faut faire très attention à toutes ces choses, les gars. Il faut faire très attention. Et là, maintenant, vous écrivez. Wow, il aurait donné 640, quoi, 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 des millions pour que le match soit transmis au Cameroun. Bon, maintenant, qu'est-ce que les autres, ils font, ils récupèrent ? Ce ne sont que des éléments que vous donnez pour montrer votre étroitesse d'esprit. Et ce sont des éléments qui lui démontrent qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Même ceux qui sont censés être ses soutiens, l'eau fragilise avec les fake news. Même ceux qui sont censés être les soutiens, Samuel et Tho, vous êtes encore encore l'eau fragilisée avec vos fake news. Ça ne grandit pas un homme. Je vous ai dit, les enfants, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est juste besoin d'être honnête, d'être calme, de redescendre sur terre. Et sortez-le du bruit. Je vous dis, on a la Coupe d'Afrique qui arrive dans quelques mois, deux, trois mois. Le docteur Samuel et Tho a besoin d'être lucide. Il a besoin d'être lucide pour travailler. Il faut enlever le bruit, les gars. Et ce genre de bruit, 640 millions. Et je suis sûr que Samuel et Tho, Nang, il n'est au courant de rien, le pauvre. Mais comment tu vas expliquer aux gens que ce n'est pas lui qui vous a envoyé écrire ça ? Vu que ça ne nous dérange pas et ça ne semble pas nous déranger. C'est pas le premier fake news que vous identifiez. Utilisant ses collègues footballeurs, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas, en tout cas, ce ne sont pas les noms des artistes que vous identifiez. Il y a des pages là, ils sont pleins là sur internet. Pleins, ils ont pris les noms des joueurs de football. Ils ont pris les noms des anciennes gloires et tout et tout. Ils leur font dire des choses à la gloire des artistes camarades. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. A la limite, j'ai seulement encore pitié à mon combi, non ? A la limite, j'ai seulement encore pitié à lui parce que il me rendra que même, même au niveau de votre tour, why non ? Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez au Senta, vous allez au Senta. Parce que vous, regardez là, vous le mettez bien bas quand même avec ses attitudes. Vous le mettez super bas. Ok ? Il a construit une légende, les enfants. Il a construit une légende. Si vous ne savez pas bichonner une légende, laissez. Mais vous le videz, qu'est-ce que vous faites comme ça ? Avec les fake news. Mes enfants, c'était le 8h. Le tout premier, le podcast de la journée. Je le voulais light comme ça et je voulais foutre un peu les oreilles des églisières pour leur dire que non, ça ne grandit pas mon combi. Juste au moment où je m'apprête à poster la vidéo que vous venez de voir là, il y a quelques minutes, je tombe sur ce message. Je suis obligé de coller maintenant la vidéo. C'est un mec qui s'appelle Jean Crétin Niamsi. C'est un moulin là qui est toujours, il signifie qu'il est l'allié fidèle de toi, Dadis Kamara. Quand il te dit que tes alliés, leur rôle, c'est de te mettre dans les problèmes. Comment tu as pu t'associer à des personnes aussi petites ? Regarde ce que ton allié fidèle écrit au lendemain de la victoire d'Nganou. Et tu vois, tu m'achèves lui. Il écrit, Francis Nganou intègre le cercle fermé des légendes en Afrique. Il n'est pas encore un monument comme Samuel Eto'o. Bon, je m'arrête là. Parce que, bon, Didier Drogba, je mets ça de côté, il a mis ça pour le surchargement. Tu vois, frérot, quand tu t'entoures des petites personnes, regarde celui-ci. Il croit qu'il te fait quoi là ? Il croit qu'il t'aide en quoi, frérot ? En quoi il te met bien ? En quoi il te met bien ? Il dit que Francis Nganou n'a pas encore atteint le rapport de légendes comme Samuel Eto'o. Bon, là, je te dis, Didier, tu as vu toi-même où Samuel, où Francis Nganou était hier. Il y a un endroit plus haut. Il tape le MMA. Il tape, il quitte le MMA. Mais il vient mettre à genoux le champion de boxe. Poilou ! Et ton ami Jean-Crétaigne, Amsi, dans le but de toujours vouloir, il veut te valoriser. Tu es déjà... Alors, Samuel, tu m'as beaucoup déçu, hein, frérot. Tu m'as beaucoup déçu, man. Pas seulement, mais parce qu'avec la grande mission que tu t'es donnée, tu devais choisir les vrais gens pour t'accompagner. Tu ne peux pas t'accompagner des suceuses et des danseuses. Ce n'est pas possible. Regarde le damn boy. Ça, c'est qui, ça ? Cette espèce, il sort d'où ? Il vient, il veut te mettre en problème avec Nganou ? Il veut te mettre en problème avec quoi ? Il veut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire, frérot ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Quand il écrit ça, l'objectif, c'est quoi ? Il veut dire qu'Eto est toujours supérieur, même si Nganou fait quoi ? Parce que tout ce qu'il a ajouté à Didier Troc-Bar au Gémila, c'était du remplissage. Le gogol, il est dans son délire. Quand je vous dis que le problème de Samuel Eto, c'est d'abord les églisiens. Ils sont trop petits. Ils le mettent en pétard avec les gens. Ils sont mal élevés. Ils sont bas de gamme. Regardez-moi celui-ci. Crétain Nganci. Il dit que, tu vois, il veut coller. Je suis obligé. Parce que vous ne voulez pas oublier. Je mets tout en stock. OK ? Les enfants, tout à l'heure, on va dérouler le trapis rouge pour l'homme qu'on appelle Andronana. Sacré officiellement meilleur gardien du monde. On a fait le classement hier. Hier, c'était le ballon d'or. Que Dieu bénisse le Cameroun. C'était papa.